Après l'ajout des populations pour la pose des dalettes sur l'avenue Mboukou au quartier Fontiti et sur le tronçon Saint-Quizito à hauteur de la rétité Kankuikou, c'est le malheur pour les riverains qui ne se doutaient nullement des dégâts qu'on traînerait l'absence de caniveaux aux abords de ces avenues autour de leurs habitations. Quand ils ont mis la route, ils ont bloqué là où l'eau passait. Il y a toutes les maisons que vous voyez là, ils sont inondées. Donc il n'y a pas moyen, quand on faisait les travaux, on avait bien dit, laisser au moins un truc en bas, soit sous fond de bus pour faire traverser l'eau, ils n'ont pas écouté aux gens. Depuis qu'on a mis les dalettes dans les parcelles, il y a beaucoup d'inondations. Ce n'est pas normal, il fallait qu'on mette les canalisations pour faire évacuer l'eau. Chasser l'eau après la pluie à l'aide des récipients, c'est l'exercice auquel ces riverains sont désormais soumis. Plus de boutons pour eux après la pluie. Chaque pluie, il faudra qu'on chasse l'eau avec les seaux. Si avec les petites pluies, les parcelles sont inondées, qu'en sera-t-il alors de la grande saison des pluies qui pointent à l'horizon ? S'interrogent les victimes avec un cri d'alarme à l'endroit de la mairie de Pointe-Noire. Là, on demande aux autorités de venir revoir ce qu'ils ont fait comme travaux. Mais des fois qu'ils n'ont pas de caniveaux dans ces cas, quand ils rentrent sur la route, ils doivent savoir, ils doivent savoir diriger de l'eau. On ne peut pas empêcher de l'eau, impossible. Une situation inconfortable pour laquelle des solutions rapides et durables devraient être envisagées pour soulager, tant soit peu, les peines de ces riverains aux abois.